Bubbles présente, Poésie des Wigmakers, Présence chaleureuse, Chambre 22. Je portais jadis une amulette, qui me protégeait des pinces de l'humanité. Elle tenait à l'écart les phalanges de loups, qui m'encerclaient comme les fantômes de Jetsamani. Fantômes qui, même encore, font rejouer leurs maîtres comme des conques. Me tirant par la manche pour que je sorte et que je me joigne à la tribu terrestre. Pour révéler la vaste étendue de mon chagrin. Comme des graines de peuplier dans le vent. Maintenant j'écoute et j'attends un signal. Pour jeter un coup d'œil furtif à l'ambivalence. Inscrite pour dire ce qui a été retenu sous verrou. Tout a été disposé dans le fourreau du câble. Qui nous connecte à la culture. Le simple brun noir qui nous dépeint à Dieu. La point des points N qui ordonne notre image. Et guide notre sélection naturelle de gênes. Y a-t-il des murmures de chansons, vacillants. Dans le sombre et menaçant tonnerre. Y a-t-il vraiment un soleil derrière ce mur monotone de nuages. Qui font résonner un milliard de marteaux de lumière. Il y a de petites dents plates qui pleurent du venin. Il y a une clémence inviolée. Dans les yeux des bourreaux, quand leur main s'échine à tuer. Mais il n'y a pas d'explication. Pour les saints voyeurs qui ne sont tristes qu'avec leurs yeux. Il n'y a qu'un chemin à suivre. Lorsque vous connectez votre main et votre œil. Et que vous relâchez les fantômes. Ce poème est l'ombre de mon cœur. Et mon cœur est l'ombre de mon esprit. Lequel est l'ombre de mon âme ? L'ombre de Dieu. Dieu, l'ombre d'un amas inconnu, inimaginable d'intelligence. Où les galaxies sont les cellules du corps universel. Les ombres sont-elles connectées ? Est-ce que cet amas vaste et inconnu peut atteindre ce poème ? Et assembler les mots qui font une jonction sacrée ? C'est la raison pour laquelle j'écris. Même si je ne peux dire que cette jonction ait jamais été trouvée. Du moins, par moi. Il est plus évident qu'une quelconque main profane. Pâle de trop d'obscurité, me rejoint et me jette son chagrin. Quelques ombres moindres ou quelques fantômes. Positionne ma main en avant-poste isolé. Pour proclamer quelques luminosités déplacées. Les fantômes tendent l'oreille pour entendre les chants lorsqu'ils murmurent. Ils coordonnent avec des yeux scrutateurs. Ils enlèvent la peau pour toucher la douceur du fruit. Ils soudent les ombres en unité. J'ai rêvé que j'avais trouvé une lettre de demande de rançon écrite de la main de Dieu. C'était écrit si petit que j'avais de la difficulté à lire son message, elle disait. Je tiens ton âme et tu ne la reverras pas vivante, à moins que tu ne livres. En de petits et anonymes poèmes, la somme de tes chagrins point. Alors j'écris, pendant que quelque chose d'inconnu s'enroule autour de moi. Résistant à ma main, bien qu'invisible. Encore plus de fantômes de Gethsémanie qui honorent les chagrins. Comme des confesseurs professionnels perdus dans leur désespoir. Je peux toucher des fleurs de tournesol, grosses comme des rayons de lune. Mais je ne peux atteindre la somme de mes chagrins. Ils m'échappent comme les étoiles filantes qui tombent la nuit. Derrière ma fenêtre. Mon âme doit être nerveuse. La rançon est trop élevée. Même pour un poète qui explore le filament noir de la culture. Il y a quelques années, j'ai découvert Une impression, comme les anges faits dans la neige, laissés Dans l'air bout par quelque animal, peut-être un chevreuil ou un ours. Lorsque je l'ai touché, j'ai ressenti la présence chaleureuse de la vie. Et non pas la froide radiation des cercles de la moisson. Cette chaude énergie ne demeure que quelques instants. Mais lorsqu'on la touche, elle dure pour toujours. Et c'est là qu'est ma peur, que la somme de mes chagrins durera toujours. Si je la touche, et même si mon âme me revient Saine et sauve, je me souviendrai de la froide radiation. Et non pas de la présence chaleureuse de la vie. Maintenant, je pleure quand les enfants chantent. Et j'enterre leur présence chaleureuse dans mon cœur. Maintenant je sens Dieu ajourné par la source d'ombre. Maintenant, je sens qu'on tire sur ma bride. Me domptant comme un cheval sauvage devenu. Soudainement soumis. Je ne peux combattre les fantômes. Ni les contrôler, ni les éloigner. Ils m'aiguillonnant comme si un courant de lave Continuaient dans l'air froid de la nuit. Et n'arrêtaient jamais son mouvement. Ne cessaient jamais sa recherche de l'endroit parfait pour devenir une sculpture. Une production anonyme d'un paysage gris. Si jamais je trouve la somme de mes chagrins. J'espère que ce sera à la tour du pont, où je peux voir. Les deux côtés avant de traverser. Où je peux voir les falsifications comme un mirage craquant. Et jeter ma bride. Je devrais être sauvage quand j'y ferai face. Je devrais regarder sa lumière innommable et dérouler. Toutes les ombres entrelacées comme des poupées de papier. Et découpées dans un multivers d'expériences. Les laisser m'entourer. Et en un chorus retentissant, leur conférer leur épiphanie. Pour que je paye la rançon et que je réclame mon âme. Lorsque tous mes chagrins seront rassemblés. Dans un anneau intact, je les regarderai. Derrière eux, il y a un deuxième anneau. Plus grand et beaucoup plus puissant. C'est l'anneau de la présence chaleureuse de la vie. Lorsque les chagrins ont passé sous la source des ombres. Et se transforment comme les chrysalides ordinaires. Qui portent les angies redescences. Lorsque les chagrins sont rassemblés. Qui portent les chagrins ? Oui. Lorsque les chagrins ont passé sous la source des ombres. Qui portent la place des chagrins. Lorsque les chagrins du chagrins.